Il y a des morts terribles au Rwanda. Je m'en profite sur ma sécurité parce que faire des essais avec les Ouazalens, j'ai frappé ma positionnement. Il y a M23, je vous dis, il y a des morts terribles. Donc pour Kagame, il a fallu Goma et Tome depuis décembre. Il y a une résistance à faire des essais avec les Ouazalens. Je vous dis qu'aujourd'hui, la paire a changé de cas. Tout ce que j'ai dit, l'Union Européenne doit faire des accords avec le Rwanda pour des minerais stratégiques. Or, actuellement, tous nous connaissons des minerais stratégiques. L'Europe veut aujourd'hui s'équiper des armes. Or, ce n'est pas vrai. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir mis Kabila à la tête de l'État congolais, Kagame et le président Ougandais, parce qu'ils étaient tous les deux, les Ougandais et les Rwandais, ont dit, nous, on veut, en contrepartie, on va récupérer toute la production minière de coltan. C'est essentiel pour les téléphones portables et autres. On va le récupérer. Et c'est dans la province de Litori qui est la province qui est juste à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Les compagnies minières ont commencé à exploiter le coltan. Comme il fallait, pour pouvoir ne pas être gênés par les Congolais, ils ont financé des milices terribles, qui ont choisi des atrocités épouvantables, tout dans le coin pour maintenir la terreur et garder le contrôle des mines. Mesdames et messieurs, il ne faut pas négliger ce que disent ces Français. Il faut toujours se rappeler de l'histoire. Il faut se rappeler de l'histoire. Nous connaissons ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, entre Lissouba et Sassou Nessou. Mesdames et messieurs, il faut savoir que c'était à cause de la société française ELF, que Lissouba a été renversé dans le pouvoir. On nous dirait des multinationales, on nous dirait des compagnies françaises ou occidentales. Mais ce qui s'est passé dans le Congo-Brazzaville, Lissouba a été renversé à cause du pétrole. Il y a le Congo-Brazzaville. Si nous suivons encore ce qu'est Paul Kagan, Les renversés sont renversés à cause du pétrole. Il y a des ennemis qui sont renversés à cause du pétrole. Les renversés au Rwanda, ça passe par le Rwanda et ça se dirige vers des directions. Jusqu'aujourd'hui, ça reste inconnu. Mais nous disons que ces sources ne restera pas inconnues aussi longtemps. Aujourd'hui, l'œil des Congolais s'est réveillé. Aujourd'hui, l'homme qu'on appelle Congolais est en train d'investiguer, est en train de chercher qui fait du mal aux Congolais. Hier, les Rwandais niaient. Hier, Paul Kagame niait que je ne soutiens pas le M23. Mais aujourd'hui, nous sommes fixés, il y a quelques jours, en Rebelle Oyo, en Séléka, en Centrafrique, où est-ce qu'on est dans la localité d'Ango ? Il y a des habitants, il y a des localités d'Ango. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour de partout, vous me suivez en ce moment sur Damas Télé. Nous revenons sur Kogito, Kogito, qui veut dire, je pense, une tribune des analyses des actualités ici en Akati, à République démocratique du Congo et Sengwetondi Makassi. Sengwetondi Kondamakassi. Et voir ce qui est en train de se passer sur le champ de bataille, l'affrontement, il y a un phare décès avec le M23. Commençons les analyses par cette nouvelle, cette nouvelle qui nous rend tristement. Cédric Makambou, après avoir marqué son bobby, il a été touché. Il a été touché, le sort a été décidé pour Cédric Makambou. Un mois à retrouver Terente, notre Diogo, notre Congolais, notre patriote, Cédric Makambou, à Gozalandero, il y a Terente pendant un mois. Et nous sommes en train de nous préparer face à ce grand match face au Sénégal, aux éliminatoires mondiales Oézaroïa et au Bétan à Jouin à Sénégal. Nous voulons que le moral de nos loupards fassent au Zénith parce que c'est un grand match, c'est un match de positionnement. Comme j'en osais, comme j'en osais juste au début, repartons pour parler de la TINA, Yabitou Moua Oéza, à l'est de notre pays. Les fardés s'effacent au M23. Le M23, c'est groupe soutenu par des Rwandais, par l'armée rwandaise. Nous avons toujours été dit que la paire a changé de cas. La paire a changé de cas. Mesdames et messieurs, il y a des morts terribles au Rwanda. Nous avons été en train de nous quitter, parce que les fardés s'effacent au Zénith, on va frapper le positionnement. Il y a M23, je vous le dis. Il y a des morts terribles. Il y a des images qu'on ne peut pas balancer et qu'on tient à la restriction. On ne peut pas les balancer, mesdames et messieurs. Il y a des morts. Les fardés s'effacent au Rwanda. Il revient avec force. Avec force, il est en train de frapper le positionnement de M23. La paire a changé de cas. Aujourd'hui, Paul Kagame a paire et la République démocratique du Congo. Kagame a paire. Ainsi, vous avez remarqué, dans le jour qui vient de se passer ici, Aïbaki Kolongola, à la tête des commandements des opérations spéciales de la RDC, Aïbaki Kolongola, les majors-générales Rokikaroushisi, Aïbaki Kolongola, qui a été en train de faire commandement à cause d'un échec de la prise de Goma. Donc, pour Kagame, il a fallu Goma et Tome depuis décembre. Il y a une résistance, il y a un fardessé avec le Wazalendo. Je vous dis, aujourd'hui, la paire a changé de cas. Paul Kagame a paire de la République démocratique du Congo. Nous disons coup de chapeau à nos voyants soldats. Nous disons coup de chapeau à tous ceux qui coordonnent les opérations sur le terrain, afin que notre pays soit libéré. Que notre pays soit libéré. La paire a changé de cas aujourd'hui. La RDC a mobilisé des milliards de dollars. Natine a armé. Des milliards de dollars, Natine a armé. Il y a les équipements, les arsenales militaires dissuasifs. Il y a RDC. Il y a RDC. Il y a de plus en plus les fardessés. C'est tellement terrible. Je vous dis que dans le jour qu'il arrive, il n'y a aucun pays qui fera face à la République démocratique du Congo. Parce que les arsenales militaires qui sont en train d'être achetés, ça sera terrible. Ça sera terrible, je vous dis, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de parler sur cette guerre injuste, imposée à la République démocratique du Congo. A notre Est. Cette guerre injuste. C'est bel et bien injuste. Suivez cet élément. En fin de comprendre qu'est-ce qui se passe sur cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Quand il s'est adressé d'une manière un peu méprisante au président de Suze Deky. Parce qu'il a dit quelque chose qui est faux. Il a dit, ça fait 20 ans que vous n'êtes pas capable de régler le problème de votre rébellion dans l'est du pays. Or, ce n'est pas vrai. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir mis Kabila à la tête de l'État congolais, Kagame et le président ougandais, parce qu'ils étaient tous les deux, les Ougandais et les Rwandais, ont dit, nous, on veut, en contrepartie, on va récupérer toute la production minière de coltan. C'est essentiel pour les téléphones portables et autres. On va le récupérer. Et c'est dans la province de Litori qui est la province qui est juste à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, pardon. Les compagnies minières ont commencé à exploiter le coltan. Comme il fallait, pour pouvoir ne pas être gêné par les Congolais, ils ont financé des milices terribles, qui ont choisi des atrocités épouvantables dans le coin, pour maintenir la terreur et garder le contrôle des mines. Et qu'est-ce qu'a fait de Cizé Deky quand il est arrivé au pouvoir ? Cizé Deky a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait 20 ans que vous occupez une zone qui est une zone congolaise, que vous prenez le minerai, le coltan, et vous l'emmenez en Ouganda et au Rwanda. De là, vous le réexportez vers l'extérieur. Donc c'est vous qui faites les bénéfices et la plus-value. Et nous qui sommes les propriétaires du terrain, on n'a droit à rien. C'est scandaleux. Je veux que vous nous rendiez le contrôle de cette zone. Donc ce n'est pas du tout une rébellion. En réalité, c'est l'exploitation par des compagnies minières, contrôlées et aidées par l'Ouganda et le Rwanda, de toute la partie est du Congo. Et il y a une statistique, pour ceux qui pourraient en douter, il y a une statistique fantastique. Si vous regardez la production de coltan dans le monde, et vous découvrez qu'il n'y a rien au niveau du Congo et qu'il y a plein au niveau du Rwanda, alors qu'il n'y a pas de mine au Rwanda de coltan. Ces messieurs, c'est un Français, mesdames et messieurs, c'est un Français qui est en train de fictiger, Emmanuel Macron, lorsqu'il était à Kichassa, il a fait semblant de dire que pendant 20 ans, les Congolais n'ont pas pu organiser leur pays. Pour ces Français, Macron connaît quelque chose. Il ne peut pas dire au président de la République, Félix-Antoine Tisséquet, que vous avez fait 20 ans et que vous êtes capable d'organiser votre pays. Mesdames et messieurs, ce messieurs est en train de dire que ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Ce sont des compagnies minières occidentales qui exploitent les minéraux congolais sous le contrôle ou la garde des milices génocidaires. Cela veut dire que c'est une stratégie pour que les sociétés minières opèrent illégalement les minéraux congolais et ainsi, ce cabal est monté contre la République démocratique du Congo. Nous avons suivi la communication du chef de l'État, président Félix-Antoine Tisséquet, dans sa sortie médiatique face à la presse. Le président a dit arrêter de voir des pays, arrêter de condamner certains pays, car il s'agit de multinationaux. Il s'agit de quelques têtes. Et aujourd'hui, ces Français nous balancent la vérité aussi par rapport au dire du président de la République qu'il y a des multinationaux, il y a des compagnies minières qui exploitent la terre congolaise par des gardes de milices. Si nous suivons encore ce que Paul Kagame est minérés à Rwanda, cela passe par le Rwanda et cela se dirige vers des directions où jusqu'à aujourd'hui, cela reste inconnu. Mais nous disons que ces sources ne restera pas inconnues aussi longtemps. Aujourd'hui, l'oeil des Congolais s'est réveillé. Aujourd'hui, l'homme qu'on appelle Congolais est en train d'investiguer, est en train de chercher qui fait du mal aux Congolais, qui est à l'origine de ce qui arrive à la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, hier les Rwandais niaient, hier Paul Kagame niait que je ne soutiens pas le M23, mais aujourd'hui, nous sommes fixés, les Rwandais éclairent, les Rwandais éclairent que c'est les Rwandais qui soutiennent le M23. C'est l'armée rwandais qui combat le phare décès sur son sol. Donc cela veut dire, mesdames et messieurs, dans les jours qui arrivent, ça sera clair qu'ils sont derrière cette opération qui s'est faite au sol de la République démocratique du Congo. Nous allons connaître des têtes. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne dorment pas. Aujourd'hui, tous les Congolais sont réveillés. Le monde entier sont réveillés. Mesdames et messieurs, Tautaki Kolanda, la semaine passée, la communication y ambassadrice des États-Unis d'Amérique, ici, dans la République démocratique du Congo. L'ambassadeur a communiqué que les États-Unis ne soutiendront plus le Rwanda. Les États-Unis ne soutiendront plus le Rwanda. En termes d'équipement militaire, il n'y aura rien pour le Rwanda. Les États-Unis, il n'y a pas de soutiennes l'armée rwandaise. Donc, cela veut dire, mesdames et messieurs, quelque part, les choses sont en train de bouger. Quelque part, la RDC, diplomatiquement, est en train d'avancer, est en train de marquer les billes. Coup de chapeau à notre président Félix-Antoine Tisséquet, dit, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la République démocratique du Congo. Je parlais de ce cabal que ce Français a révélé, monté pour exploiter le minerai congolais. Alors, bien sûr, c'est une compagnie minière occidentale. C'est-à-dire que mon ami Koleleki, l'Union Européenne, fait les accords avec le Rwanda pour des minerais stratégiques. Actuellement, tous nous connaissons des minerais stratégiques. L'Europe veut aujourd'hui s'équiper des armes. L'Europe veut aujourd'hui multiplier fois autant sa production des armes par rapport à des guerres qui se vient aujourd'hui entre l'Ikraine et la Russie. Toute l'Europe s'est réveillée en disant qu'on doit faire des armes, on doit multiplier notre production en armement. Et nous connaissons aujourd'hui le Colotan. C'est un minerai recherché partout dans le monde. Le minerai stratégique. L'accord entre l'Union Européenne et le Rwanda. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de traiter cette actualité. Un citoyen français dit que ce sont des compagnies minières occidentales qui sont derrière ces choses. Mesdames et messieurs, il ne faut pas négliger ce que disent ces Français. Il faut toujours se rappeler de l'histoire. Il faut se rappeler de l'histoire. Nous connaissons ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Entre l'Issouba et Sassoungesou. Mesdames et messieurs, il faut savoir que c'était à cause de la société française elfe que l'Issouba a été renversée dans le pouvoir. On nous dira de multinationales. On nous dira des compagnies françaises ou occidentales. Mais ce qui s'est passé dans le Congo-Brazzaville, l'Issouba a été renversée à cause du pétrole. Il y a le Congo-Brazzaville. Par cette entreprise elfe. Mesdames et messieurs, nous demandons à nos autorités militaires et politiques de régler ces questions de la République démocratique du Congo. Nous, peuples congolais, on ne dort pas. Nous sommes en train de chercher, chercher à connaître qui sont derrière les multinationales là aujourd'hui, qui sont derrière les Rwandas, qui exploitent les minéraux congolais. Mesdames et messieurs, Tohouta Kikomo n'a encore récemment un accord qui vient d'être signé entre le Rwanda et le Centre-Afrique. Nous voulons vous rappeler que ou rafraîchir votre mémoire, éclairer la lanterne de la population qu'il existe depuis 2013, l'accord sur la sécurité entre ces deux pays, les Rwandas et le Centre-Afrique. Cet accord existe depuis 2013, l'accord de sécurité entre les Rwandas et le Centre-Afrique. Ça existe depuis 2013. Aujourd'hui, les Rwandas, dans cet accord, mettent des bases militaires dans le cadre de la Centre-Afrique. Des bases militaires. Il faut savoir que maintenant dans le cadre de la Centre-Afrique, il y aura des bases militaires rwandaises. Parce que la militaire rwandaise, il y a été par rapport à cet accord. La présence de l'armée rwandaise dans le cadre de la Centre-Afrique c'est depuis 2013. Mais ce qui est étonnant, c'est depuis 2013 qu'il y a eu naissance de ce groupe rebelle islamique, ce groupe rebelle islamique, les Sélékas, qui font des inscriptions dans la base où elle est. Mesdames et messieurs, nous interpellons nos autorités. Les autorités politiques et les autorités militaires. Il y a quelques jours, sur l'armée, nous ne acquirez dans l'arrivée. Il y a eu Nous sommes en train de vous rappeler qu'en 2013, on a arrêté un monsieur, Joanne Rémy, en possession d'armes, en possession d'armes, un important arsenal au soutien de ces groupes islamiques séliques. Ce monsieur que vous êtes en train de voir, il a été arrêté dans la Centrafrique avec des armes, il a été arrêté dans la Centrafrique, mais qui fait des inscriptions sur les sols congolais. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec des bases de militaires ou de l'armée rwandaise, n'a sol et à Centrafrique, est-ce que sera-t-il une bonne chose pour la République démocratique du Congo ? Nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de voir. Nos autorités doivent revoir la manière de sécurité nos frontières. En tout cas, coup de chapeau à ce qui est en train d'être fait. À ce qui est en train d'être fait, sur le champ des batailles, ma Oazalendo, avec le phare d'essai. Oh, ma frappe, je vous dis, il y a plusieurs morts aujourd'hui dans Rwanda. Il y a plusieurs morts dans Rwanda, actuellement, que nous sommes en train d'éteindre. Défendons la République démocratique du Congo. Défendons notre terre. Nous avons l'obligation de léguer à nos enfants la République démocratique du Congo, telle que nos ancêtres nous ont légué ce pays. Non à la balkanisation, non à l'instrumentalisation des Congolais, pour exploiter la terre. Que nos ancêtres nous ont légués. Défendons nos frontières, afin d'assurer la sécurité au peuple congolais. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous demandons de partout où vous êtes, de vous abonner massivement. Merci. Merci. Merci.